Je suis de la promesseur de Marie-Béthane. Ce Dieu m'a ramassé de loin. Je suis une femme de foi, combattante. Vraiment, je manque de mots. Parce que ce Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Chaque fois que maman prêchait, il disait, mon Dieu n'échoue pas. Il nous disait, j'ai cessé, il faut se marier, viens. J'avais retenu ses paroles. Je suis grandi. Vous connaissez Kinshasa? Le premier homme qui a connu mon corps, c'est mon mari. Je n'ai pas une femme qui devait être au mariage. Mais, par la grâce de Dieu, je suis un filière à Kinshasa. J'ai passé toujours à la première session. Parce que chaque fois que papa disait, j'ai cessé, tel jour, vous venez, on va prier pour vous. Je suis là au pied. Et Dieu se souvient de nous. Moi, j'étais fazeure de la 17e mérite. Pour vous raconter un peu, mon frère aîné, c'est un prêtre. Voyons là où je viens. Alors, la défaite femme qui m'avait confiée pour m'élever, c'est elle qui m'avait amenée au ministère des combats spirituels à l'âge de 12 ans. Quand on était au parc, ce jour-là, il pleuvait beaucoup. J'ai pleuré. Je lui ai dit, il ne faut pas mener ici. Et ce ministère, quand tu mets un pied dehors, un pied à l'intérieur, fais-le compte que c'est l'amour qui va te pousser. Et la maman a été décédée. C'était le couturière de maman. C'est elle qui coussit les habits pour ma moulagne. C'est madame Christine Billet. Son âme est représentée. C'est elle qui m'avait élevée, éduquée. C'est elle qui a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est elle qui me disait, quand tu te promènes, un homme t'appelle, il ne faut pas montrer toutes tes dames. C'est là qu'elle va te prendre. J'ai retenu ses paroles. Je suis grandi comme ça. Et mon frère, chaque fois qu'il me mettait dans l'internat, il me confiait avec les serres religieuses. Et les esprits des serres religieuses étaient incarnés sur moi. Alors, en cherchant les délivrances, je me suis divorcée avec elle. J'étais mariée. En mariée, j'étais tombée enceinte. Ma fille, elle s'appelle Miradi. C'est le miracle de Dieu. Quand je l'ai eu, j'étais dans le coma pendant 21 jours. Ici, à Jette, à l'hôpital, tout le monde connaît mon histoire. Et là, les jours que Dieu va me permettre, je vais témoigner. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Moi, je suis ma mari de Wembi. Wembi, c'est le nom de mon mari. Qui a hôtel et honte de ma jeunesse. Amen. Moi, je suis venue dans ce ministère à Taguay, un enfant sorcier. Amen. Donc, personne ne m'a apprécié le ministère du compas spirituel. Parce que quand j'étais à 8 ans, ma cousine, elle m'avait donné la sorcellerie. Vraiment, c'était terrible dans notre maison. Notre papa, il était polygame, 8 femmes comme ça. Ma mère, elle était première femme. Vraiment, avec les femmes de mon père, c'était terrible à la maison. On dit que les gens, il y a la peau là. Jusqu'à ce que ma mère, si quelqu'un vient, se me dit que, oh, j'ai une pasteur là-bas. On fait la délivrance et on coupe les cheveux. Ma mère, elle m'amène. On me fait la délivrance en même temps des pasteurs, des intercessifs et même des sorciers. Si on me fait la délivrance et pendant la nuit, on vient me faire sortir encore dans les ténèbres. Vraiment, c'était terrible. Jusqu'à ce que la pasteur l'a dit, toi, depuis que tu es aussi en permanence, tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. On m'a coupé les cheveux et tout ça, on m'a chassé dans la permanence. Maintenant, là-bas, quand j'étais en ténèbres, là-bas, on me demande que je sacrifie quelqu'un. Mais j'avais envie de sacrifier tellement que ma mère, elle était femme de prière, ça n'allait pas. On m'a commencé à tout le matin, comme tu ne donnes pas la sacrifice, on va te tuer, on va te tuer. Mais c'était terrible. Maintenant, parce que, moi-même, je suis, j'ai envie de dire, mais vous, vous m'avez dit que, ici, vous m'avez montré beaucoup de choses. J'ai sacrifié ma copre de vie, j'ai sacrifié, je ne peux pas m'être au monde, je ne peux pas se marier. J'ai sacrifié mon intelligence, j'ai été une fille très intelligente. J'ai tout sacrifié, même mes seins dans les ténèbres. Mais le dieu de Maman Oroche, il a tout restauré dans la rue. Un jour, j'étais en permanence, il y avait un papa, il m'a appelé, il m'a dit, « Je te vois chaque fois avec ta mère, ta mère est pleine pour toi. » Moi, je suis serviteur de dieu, mais je vais te dire quelque chose. Elle a ouvri sa bible à Romain Otién. Il m'a dit que la parole de Dieu déclare, « Si quelqu'un vient de ta crise, il n'y a aucune condamnation à pour qu'ils sont à Jésus-Christ. » Quel que soit tu es sorcier, quel que soit tu as tué des gens, si tu viens à Jésus, Jésus va te pardonner. Il m'a dit, « Jésus va me pardonner. » Maintenant, là-bas, aux ténèbres, je sais que chaque réunion dimanche, il y avait chaque réunion dimanche, quand il rendit de la semaine, on dit que c'est le ministère du combat spirituel. « Il a fait sortir tous nos prisonniers, les deux milles. » « Maman Olangue, là, des gens de Maman Olangue qui sont venus, tous les prisonniers sont doyés. » Quand moi, je dis, « Vous voulez me tuer ici, vraiment, qu'est-ce que je dois faire ? » Au ténèbre, là-bas, on dit que « Maman Olangue, vous n'avez pas parlé. » Tu ne peux pas citer le nom de Maman Olangue. Le premier ennemi, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas citer le nom de Jésus. Le deuxième ennemi, c'est Maman Olangue. Moi, je dis, « Comme j'ai tout sacrifié dans les ténèbres, vous voulez me tuer ? » Je n'ai personne pour sacrifié. Je vais aller chez deuxième ennemi chez Maman Olangue. Personne n'a péché le combat spirituel. Je connais Maman Olangue, la puissance de Maman Olangue depuis là-bas, au ténèbre. Moi-même, je suis venu au ministère du combat spirituel. J'étais un enfant, je ne savais pas le ministère du combat spirituel. J'ai demandé, « Maman, tu connais le ministère du combat ? » « Ah, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais aller faire quoi là-bas ? Là-bas, on tue déjà. » Mais la maman, elle est censée moi. J'ai dit, « Maman, si tu savais, moi-même, c'était en 1998. » Ça, c'est ma sœur de la GCC. On est même promotion Marie-de-Bétain. Amen. Je suis arrivé là-bas, au ministère du combat spirituel, du 7e mairie, quand c'était à la chaîne de prière. Vers 7e, parce qu'à la permanence, donc j'étais fazère. On m'avait chassée, j'ai sionné, je mange dans la... Donc je ramasse dans la riz, dans le marché de Montbelle. Et là, j'étais fazère, je vois des choses, des gens pour manger. J'ai donc d'ailleurs, mes diers, les diers des miséricordes m'ont fait grâce, je suis mariée vierge, encore à cause des diers de la GCC. Quand j'étais là-bas, c'était à la chaîne de prière. Je ne savais pas, le 17e mairie, je commençais à plairer. Quand je suis commencé à plairer, des mamans qui viennent à la chaîne, on m'a demandé, « Pourquoi tu plaises ? » Tellement que j'étais fatiguée de la sorcellerie. On m'avait tout demandé, j'ai donné. On me tape chaque jour, je ne dors pas, j'étais déjà fatiguée. Je dis à maman, je n'avais pas, « Oh, maman, je suis sorcière. » Et c'est la première fois, un enfant elle-même, elle vient de dire qu'elle est sorcière. Elle était partie là-bas pour appeler des papas à des chaînes de prière. On m'avait des mamans, j'ai dit, « Je suis sorcière. » Ma mère, elle part avec moi partout dans les prières. Il n'y a pas de téléphones. C'est pour cela que je suis venue ici à la chaîne de prière. Des mamans là, ta maman elle-même encore a vu, moi j'ai dit, « Oui. » Un jour, ma maman elle part avec moi, j'ai une prophète à Massina là-bas. Quand on passe là-bas, elle a dit, « Tu connais ma maman là, c'est là-bas. » « Et grâce au ciel, vous êtes avec lui dans les ténèbres. » Je dis, « Si je dis avec maman qu'elle n'est pas sorcière, quand je cherche à sacrifier, maman elle va aller là-bas, elle va encore mutiler la force. » « Moi je cherche à sacrifier. » J'ai refusé. Un jour, j'ai dit seulement à ma mère, « Moi je ne vois pas clair là où tu m'amènes, et un jour, moi je vais aller chez maman au lac. » Après, quand elle a appelé ma mère, on a dit là-bas, « Oh, ta fille, elle a fui la maison, tout ça. » « Maman elle a réfléchi. » Un jour, elle m'avait dit qu'elle va aller chez maman au lac. Quand j'étais vers 7h, à 17h, vers 9h, on m'a réfléchi, je vais aller chercher chez maman au lac. J'étais avec des papas, David, avant que la chaîne commence. Au loin, j'ai vu ma mère. Elle rentrait, j'ai dit à papa, « Voilà ma mère, quand ma maman est directement, elle est rentrée à 17h. » « Qu'est-ce que tu es venu faire ici chez maman au lac ? » « Tu viens chercher encore la puissance. » « Comme tu cherches à nous tuer, tu t'assures pas. » « Tu es venu chercher la puissance pour nous terminer toute la maison. » « Et aujourd'hui, notre maman témoigne, vous aurez le temps de tout témoigner. » « Amen ! » « Qu'est-ce que Dieu de maman a fait dans votre vie ? » « Nous avons compris qu'il vous a délivré de la sorcellerie consciente. » « Et à part ça, qu'est-ce que tu as fait grâce ? » « À part ça, Dieu m'a fait grâce. » « Moi, j'avais sacrifié mes études. » « Je suis infirmière là-bas au Congo. » « Dieu m'a fait grâce, j'ai fait mes études. » « Dieu m'a fait grâce, j'étais à la stérilité pendant 10 ans. » « Je m'a donné un bon et des enfants. » « Je me suis mariée. » « Je peux pas faire, mais ça, je suis compréhension ici en Europe. » « Amen ! » « J'ai fait de bonnes choses. » « Toute ma famille est de venir au combat spirituel. » « Maintenant, je suis messagère dans ma famille. » « Amen ! » « Amen ! » « Je suis très bon, je suis très bon. » « Je suis très bon, je suis très bon. » « Amen ! » « Amen ! » « Amen ! » « Amen ! » « Je suis ma soeur en Jésus, ma maman en Jésus, du ministère du combat spirituel de Bruxelles, la Renaissance. » « Et je suis content qu'on a fêté les 33 ans du ministère de Bruxelles, la 6FMC. » « Et moi, j'ai reçu le combat spirituel à Kinshasa. » « J'étais en voyage et j'avais des problèmes avec mon mari, mon ex-mari. » « On avait beaucoup de problèmes. » « Et c'est un couple du ministère qui m'a amené au 17ème. » « Tout au début, elle venait de commencer, moi je suis partie là-bas. » « Et la chose que je suis retenue, c'est papa, papa Olang et maman Olang qui nous ont bénis. » « Ils ont prié pour moi. » « Ils ont dit comme ça, tu ne quitteras plus le ministère. » « Accroche-toi, ça ira. » « Amen ! » « Maintenant, je suis grand-mère de 5 ans. » « Alléluia ! » « J'ai marié ma fille aînée. » « Et j'ai marié mon fils. » « Maintenant, j'ai deux enfants à la maison. » « Et je remercie le Dieu du combat spirituel qui continue encore. » « Amen ! » « Shalom, shalom. » « Je suis maman. » « Maman, je ne me fais pas. » « Je suis de M16, de Bruxelles. » « Comme il n'y a pas beaucoup de temps pour le moment, je viens témoigner la grandeur de ce Dieu de papa et maman Olang. » « Le Dieu qui nous a ramassés dans la boue. » « Moi, je suis née d'une famille qui connaissait Dieu, famille protestante. » « Et là, on nous disait, on connaissait le Dieu seulement dans la bouche. » « Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. » « Il est le troisième jour. » « Mais on ne savait pas que Jérémie 33-3. » « Il est mort que moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. » « Et c'est dans ce Dieu de combat de maman et papa Olang que nous avons appris cela. » « Que même s'il y a un problème, vous vous mettez à genoux. » « Invoquez ce Dieu-là, il va agir pour vous. » « Tu parles au mariage. » « Mais dans le mariage, tu ne sais pas ce qui se passe. » « Mais arrivé ici, grâce à ce Dieu, on nous a appris. » « Nous avons écouté les mamans. » « Maman nous a prêché comment demeurer dans son mariage et garder le mariage. » « C'est grâce à ce Dieu du combat spirituel que nous sommes là. » « Quand nous sommes venus, on nous disait, tu ne vas pas rester dans le mariage. » « Avec les combats que tu as, on va voir. » « Peut-être grâce à ce Dieu de papa et maman Olang que tu vas demeurer ici. » « Moi, mon mari prenait l'alcool et les cigarettes. » « Mais on me disait à cause de ça, tu vas partir, tu ne vas pas supporter. » « Mais grâce à ce Dieu, je suis là, mon mari l'a trop abandonné. » « En Gana Zali, Maman Louisa, qui est là, 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 qui est là. » « Maman Louisa, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. » « Promotion, Marie-Mathadène, à Rwanda. » « Haus Ta disability, c'est là, qui est là. » « Maman Louisa, qui est là, 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 qui est là. » C'est parti. C'est quand les gens qui sont venus dans les années, Sous-titrage ST' 501 . . . . . . . mais nous avons fait combien de ans que j'allais. Les gens à ce moment-là, j'allais voir les enfants. Alors, je n'ai pas fini, j'ai pris la tension qui s'achète. Il est tout cas que les enfants ont l'air. Si le mariage, il n'est pas le mariage. Les enfants sont la mariage. L'on est l'arrière, il n'aura pas les enfants. Il n'est pas le mariage. Il n'est pas le mariage. Il n'est pas le mariage, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. C'est parti. 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 C'est parti.